Le Père François-Marie Lettel Et puis, je crois pouvoir dire aussi qu'une des choses qui te motive beaucoup, c'est ton travail à la congrégation pour la cause des saints. Tes nombreux clients, comme tu aimes dire. Je ne crois pas que c'est utile de dire autre chose pour introduire cette conférence. Certains avaient fait remarquer que certains avaient trois quarts d'heure et le frère avait une heure. Mais non, en fait, c'est trois quarts d'heure et puis suivi d'un quart d'heure en tout moment de questions. Donc, l'interprétation réaliste des évangiles dans la communion vivante avec Jésus. Merci cher frère Guillaume, c'est mon père provincial, pour cette présentation-ci fraternelle. Et alors, pour dire aussi le lien du Père Marie-Eugène avec la province de Paris, j'ai entre les mains un exemplaire de Je veux voir Dieu historique. C'est celui qui appartient à la province, mais je l'ai emprunté au couvent d'avant. C'est l'exemplaire dédicacé par le Père Marie-Eugène au Père Élysée de la Nativité. Donc, je n'ai pas connu le Père Marie-Eugène, mais j'ai très bien connu le Père Élysée de la Nativité, qui me parlait souvent du Père Marie-Eugène parce que le Père Élysée était provincial de Paris. Ils avaient beaucoup travaillé ensemble pour les fédérations des Carmelites et aussi dans des moments difficiles et importants, et donc le Père Élysée, et alors vous voyez le lien aussi entre nos deux provinces. Et donc, pour moi, c'est aussi une très grande joie toujours de venir ici cette année. C'est le 50e anniversaire de la mort du Père Marie-Eugène, mais c'est aussi le 50e anniversaire de mon entrée au Carmel, puisque je suis rentré. Je n'ai pas eu le bonheur de le connaître sur la Terre, mais ensuite, j'avais déjà lu Je veux voir Dieu avant, donc j'avais 18 ans, c'était un des livres de ma chère maman. Donc, j'avais déjà lu Je veux voir Dieu, que j'avais beaucoup aimé, et ensuite, j'ai eu la grande grâce de connaître l'Institut Notre-Dame-de-Vie, donc je ne pourrais jamais assez dire tout ce que j'ai reçu ici. Bon, j'ai essayé de donner un peu, mais j'ai tellement, tellement reçu, et donc, vous voyez, vraiment pour moi, c'est ça l'appartenance au Carmel, à l'ordre des Carmes, ma chère province de Paris, le service à Rome, mais aussi ce lien spirituel avec l'Institut, c'est quelque chose de tellement beau et de tellement important. Donc, j'ai pris comme thème, j'ai choisi ce thème, l'interprétation réaliste des Évangiles dans la communion vivante avec Jésus. Le bienheureux Marie-Eugène de l'enfant Jésus est un grand témoin de l'interprétation réaliste des Évangiles dans la communion vivante avec Jésus, cette communion dont témoignent tous les saints dans le cœur de l'Église, cœur brûlant d'amour, toujours intimement uni au cœur de Jésus dans l'Esprit-Saint. Les saints anciens et modernes de Sainte-Irénée de Lyon à Sainte-Thérèse de Lisieux sont les témoins privilégiés de cette communion intime de l'Église avec Jésus dans la totalité de son mystère divin et humain, dans tous les mystères de son humanité que nous révèlent nos quatre Évangiles, depuis le premier instant de son incarnation dans le sein de la Vierge Marie, jusqu'à sa mort, sa résurrection et son ascension. Par les sacrements, par la foi, l'espérance et la charité, l'Esprit-Saint donne à notre Église en pèlerinage d'être toujours contemporaine de ces mystères de la vie de Jésus, accomplis une fois pour toutes il y a 2000 ans. Tout au long de l'année liturgique, l'Église vit l'aujourd'hui de l'incarnation, de la naissance de Jésus, de son baptême, de sa transfiguration, de son agonie, de sa passion et de sa résurrection. Alors, pour comprendre ce que signifie cette interprétation réaliste des Évangiles dans la communion avec Jésus, il convient de rappeler la célèbre expression de saint Thomas d'Aquin, « Actus credentis non terminatur adénunciabile sed adrem ». En effet, je traduis en expliquant cet acte du croyant, il ne dit pas l'acte de foi, l'acte du croyant, « Actus credentis », qui est inséparablement acte de foi, d'espérance et d'amour, n'a pas pour termes ultimes le texte, même le texte sacré, mais la réalité elle-même qui est le mystère de Jésus, la personne de Jésus. Et le Père Mariogène exprime cela de façon magnifique dans « Je veux voir Dieu » dans le chapitre 5 de la deuxième partie concernant les lectures spirituelles. Je vous ai donné une feuille avec ce schéma qu'il faut toujours avoir sous les yeux dès qu'on lit quelques textes que ce soit du Père Mariogène. Donc le chapitre 5 de la deuxième partie concernant les lectures spirituelles, qui est admirable, en mettant à la première place le Christ livre vivant et ensuite, en deuxième place, en relation avec lui, l'Écriture sainte interprétée par l'Église. Donc c'est toujours Jésus comme livre vivant qui est révélé dans toute la Bible, commenté dans l'Église, donc le Christ vérité dans les livres dogmatiques, le Christ-voix dans les diverses spirituelles, le Christ-vie dans le témoignage des saints. Ce sont les sous-titres du Père Mariogène dans ce chapitre. Ce thème du Christ livre vivant est central dans l'enseignement des deux premières femmes docteurs de l'Église, Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne. Le Père Mariogène aimait répéter que la foi touche Dieu. Il s'agit de la foi vivante, animée par la charité et l'espérance. Elle touche Dieu en Jésus-Christ, dans son vrai corps, qui nous est donné dans l'Eucharistie, et dans sa parole, qui nous est donnée dans toute la Bible et centralement dans les quatre évangiles. Toutes les paroles de Jésus, tous les événements de sa vie, depuis le premier instant de l'incarnation, en sa vie cachée à Nazareth, en sa vie publique, en sa passion et sa résurrection, tout ce qui nous est révélé dans l'Évangile, nous donne accès à la réalité de sa personne et de son mystère. Chacun d'entre nous peut dire, comme saint Jean de la Croix, « Dieu est à moi et pour moi, parce que le Christ est à moi et tout entier pour moi. » Ou encore, avec Charles Péguy, « Jésus nous appartient tout entier. » Cette interprétation réalise des évangiles et de toute l'Écriture, dans la communion vivante avec Jésus, et l'âme de toute la théologie du Père Mariogène, telle qu'elle est synthétisée dans « Je veux voir Dieu » est déployée dans tous ses enseignements. On peut parler, et ça, j'ai très très heureux, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, d'un fondamental tissu biblique et évangélique de toute sa théologie, qui est d'une extraordinaire actualité. Donc, vous ne voyez pas seulement les citations explicites, mais il y a un tissu biblique continuel. Parler Bible, penser Bible, écrire Bible. Dans l'immense espace de la communion des saints, le bienheureux Marie-Eugène est particulièrement lié aux trois docteurs du Carmel, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux. Il est spécialement proche de la petite Thérèse, désignée de façon prophétique par lui comme docteur de la vie mystique et par Saint Pidis comme la plus grande sainte des temps modernes. Ce n'est pas un hasard si ce premier anniversaire de la béatification du Père Marie-Eugène vient juste après la célébration du 20e anniversaire du doctorat de Thérèse. Alors, dans cet exposé, nous allons d'abord considérer le bienheureux Marie-Eugène dans l'espace évangélique de la communion des saints. Ensuite, nous le suivons dans sa communion avec Jésus dans les mystères de l'incarnation et de la rédemption. Et là, je pourrais beaucoup résumer parce que les textes, déjà les textes magnifiques qui ont été lus dans les très belles conférences de ce matin, vous voyez. Donc, je pourrais résumer assez rapidement. Le deuxième point. Donc, premier point, le bienheureux Marie-Eugène de l'enfant Jésus dans la communion des saints. La meilleure clé pour entrer dans l'âme du Père Marie-Eugène nous est donnée par Thérèse de Lisieux. dans la dernière page de l'Histoire d'une âme, dans cette finale du manuscrissé, où elle commente longuement un texte de l'Écriture sainte, ces paroles que l'épouse du Cantique des Cantiques adresse à son époux, « Attire-moi, nous courrons à l'odeur de tes parfums. » Cantique 1-4. Pour Thérèse, l'époux est évidemment Jésus. Elle retrouve spontanément le grand symbole de la divinisation de l'homme chez les pères grecs, qui est celui du fer de notre humanité rendu incandescent par le feu de l'Esprit-Saint. Alors ce texte s'applique merveilleusement au bienheureux Marie-Eugène intimement unis à Jésus dans l'Esprit-Saint, attirant à sa suite une multitude d'âmes, vous voyez, attirées pour être attirées, attirées pour attirer les autres, prenant toute sa place dans la grande ronde des saints, témoin de la géniale science des saints toujours puisée dans l'oraison et surtout habitant l'Évangile à la manière de Thérèse. Donc je lis ce texte magnifique, vraiment, mais déjà en l'écoutant lire, pensez au Père Marie-Eugène. Voici ma prière. Vous avez le texte sous les yeux, c'est le premier. Voici ma prière. Je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai attirez-moi. Plus les âmes qui s'approcheront de moi, pauvre petit débris de fer inutile si je m'éloignais du brasier divin, plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums du bien-aimé, car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Tous les saints l'ont compris, et plus particulièrement peut-être, ceux qui remplirent l'univers de l'illumination de la doctrine évangélique. N'est-ce point dans l'oraison que les saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique, et tant d'autres illustres amis de Dieu, ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies. Un savant a dit, « Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde. » Ce qu'Archimède n'a pu obtenir, parce que sa demande de s'adresser pointe à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui, lui-même et lui seul, pour levier l'oraison qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Mère chérie, maintenant je voudrais vous dire ce que j'entends par l'odeur des parfums du bien-aimé. Puisque Jésus est remonté au ciel, je ne puis le suivre qu'aux traces qu'il a laissées, mais que ses traces sont lumineuses, qu'elles sont embaumées. Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint-Évangile. Aussitôt, je respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de quel côté courir. Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Au lieu de m'avancer avec le pharisien, je répète rempli de confiance l'humble prière du public. Mais surtout, j'imite la conduite de Madeleine. Son étonnante, ou plutôt son amoureuse audace qui charme le cœur de Jésus séduit le mien. Oui, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui peuvent se commettre, j'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus. Car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Donc un texte d'une beauté, d'une puissance, d'une richesse extraordinaire. Et évidemment, il n'est pas difficile d'intégrer le bienheureux Marie-Eugène parmi ses illustres amis de Dieu qui ont puisé à la même source de l'oraison cette science divine, cette grande science des saints qui est d'abord celle de Paul et de tous les auteurs de l'Écriture sainte, d'Augustin et des autres pères de l'Église, de Thomas d'Aquin et des autres docteurs médiévaux, et de tous ces mystiques représentés par François d'Assise et Jean de la Croix. Vous voyez, cette simple liste de Thérèse est emblématique pour signifier ce prisme de la théologie des saints qui est cette complémentarité des pères, des docteurs et des mystiques pour faire resplendir la lumière du Christ dans le cœur de l'Église. Marie-Eugène donne évidemment la main à Jean de la Croix mais aussi à Thomas d'Aquin dont il a profondément assimilé la théologie. Comme Jean de la Croix, Marie-Eugène est un carme prêtre qui a fait de solides études théologiques, en particulier dans la lumière de saint Thomas. Mais surtout, ce texte de Thérèse exprime de façon splendide ce fondamental rapport avec l'Évangile qui caractérise également le père Marie-Eugène. Pour lui comme pour elle, lire l'Évangile, c'est respirer les parfums de la vie de Jésus, cette bonne odeur du Christ que l'Esprit Saint ne cesse de répandre dans l'Église pour tous les hommes de tous les temps. C'est habiter l'Évangile avec Marie et Joseph, avec les apôtres et les disciples, les saintes femmes, Marie-Madeleine, l'enfant prodigue, le publicain, le bon larron, etc. Ces personnages. C'est suivre Jésus dans cette course amoureuse de l'épouse du Cantique des Cantiques. C'est l'Évangile résonant dans toute l'Écriture de l'Ancien et du Nouveau Testament. Selon le pape Benoît XVI, notre pape émérite, grand théologien, ce rapport de Thérèse avec l'Évangile et toute la Bible est exemplaire pour tous les fidèles et spécialement pour les théologiens et les exégètes. Il l'a dit à plusieurs reprises. Dans sa catéchèse du 6 avril sur Thérèse, 6 avril 2011, il rappelait le sens de son doctorat proclamé par Jean-Paul II, défini comme experte de la scientia amoris, de la science de l'amour, et il soulignait particulièrement son lien avec l'Évangile, disant que l'histoire du Nâme était un commentaire lumineux de l'Évangile pleinement vécu. Et donc, cette expression de la scientia amoris, la science de l'amour, utilisée par Jean-Paul II pour caractériser le doctorat de Thérèse, vous voyez, le père Mariogène disait docteur de la vie mystique, c'est la même chose. Et alors, dans les paroles que Benoît XVI m'avait adressées à la fin de la retraite, prêchée au Vatican, il disait ceci, donc la scientia amoris et la science de l'amour et la science de la foi vont ensemble et se complètent, la grande raison et le grand amour vont ensemble, plutôt le grand amour va davantage que la raison seule. C'est une manière merveilleuse d'articuler cette connaissance des saints sur le versant plus intellectuel, pensé saint Thomas d'Aquin, sur le versant des mystiques avec, et on dirait le père Mariogène, donc c'est un mystique principalement, un mystique du Caramel, mais aussi avec, comme Jean de Lacroix, cette bonne connaissance de la théologie aussi plus intellectuelle. Donc à travers ces différentes modalités de la science des saints, cette science divine que tous ont puisés dans l'oraison, c'est la même réalité fondamentale qui est contemplée, c'est-à-dire Dieu et l'homme dans le Christ Jésus voit vérité et vie. Dieu et l'homme dans le Christ Jésus voit vérité et vie, que ce soit dans l'histoire d'une âme de Thérèse, dans la somme théologique de saint Thomas et dans cette admirable somme de théologie spirituelle qu'est « Je veux voir Dieu ». Il y a aussi d'autres synthèses, pensez dans le château intérieur de Thérèse Davida, c'est l'âme qui est le lieu de la synthèse, le traité de la vraie dévotion de saint Louis-Marie, donc c'est Marie en son âme et en son corps, Jésus vivant en Marie, donc tous les mystères toujours sont contemplés, toujours la même réalité, Dieu et l'homme dans le Christ Jésus voit vérité et vie. Alors le livre du père Marie-Eugène, « Je veux voir Dieu », c'est sûrement la plus belle synthèse des trois docteurs du Carmel, Thérèse Davila, Jean de Lacroix et Thérèse de Lisieux, docteur de la vie intérieure pour tout le peuple de Dieu. Et alors je vous ai donné, là je vais résumer en quelques mots ce que j'ai écrit pour essayer de ne pas dépasser les trois quarts d'heure, je ne peux pas parler du père Marie-Eugène sans donner le tableau de « Je veux voir Dieu », qui est pour moi quelque chose de lumineux, de génial aussi, d'une telle clarté, d'une telle simplicité. Et alors, vous voyez, j'ai simplement quelques mots. Donc, vous avez à gauche les sept demeures, le livre des demeures de Thérèse d'Avila, vous avez à droite le livre de « Je veux voir Dieu » dans ces cinq parties, ce sont deux textes, mais la reste, la réalité, c'est ce qui est au milieu dans les trois colonnes, mais ces deux textes sont relatifs à une même réalité, justement, vous voyez, action de Dieu, activité de l'âme, le Christ. C'est exactement les trois parties de la Somme, Dieu, l'homme, le Christ. On voit d'ailleurs comment cette structure de fond, donc, bienheureux Marie-Eugène l'avait reçue de saint Thomas d'Aquin. Et donc, et alors avec cette distinction, on l'a rappelé, ces deux phases, vous voyez, de la, celle, la première, qui comprend les trois premières demeures, et puis, la deuxième phase qui comprend les quatre demeures suivantes. Et alors, on voit bien, il y a des seuils. Rappelez-vous, Thérèse d'Avila, elle parle aussi des âmes qui sont en dehors du château, qui ne sont pas dans la grâce de Dieu, qui sont dans le péché mortel, et donc, il y a le seuil fondamental du salut, qu'elles accueillent la grâce de Dieu. Et donc, c'est l'entrée dans les premières demeures. Et puis, le deuxième grand seuil, c'est celui de la vie mystique. Donc, c'est le passage des troisième demeures aux quatrièmes demeures dont la clé est le don de soi. On en redira quand même quelques mots. On ne peut pas parler du père de la doctrine, du père Marie Eugène sans parler du don de soi. On y revient toujours. Et puis, le dernier grand seuil, c'est le seuil de la sainteté. Donc, c'est le passage des cinquièmes aux sixièmes demeures. Sixième, vous voyez, c'est très beau. La cinquième partie, sainteté pour l'Église, qui est une merveille, très longue d'ailleurs. Le mot sainteté est employé ici. Alors, tout s'appelait à la sainteté, c'est très important, mais pour tout le peuple de Dieu. Donc, nos trois docteurs sont docteurs de l'Église universelle. Ce n'est pas seulement pour les carmes ou les pauvres. C'est pour tous les baptisés. Tout s'appelait à la sainteté, la dimension de la vie intérieure qui est ainsi merveilleusement éclairée. Alors, vous voyez, pour nous, bien sûr, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qui est dans cette colonne, le Christ. À toutes les étapes de la vie spirituelle, étudier le Christ, Jésus dans l'Évangile, s'attacher à son humanité, dans les trois premières demeures, et ça restera toujours vrai. Ensuite, sagesse d'amour agissante, dans les quatrièmes demeures, lumière du verbe éblouissante. Ensuite, la sagesse prend possession de la volonté pour la réalisation de son dessein, l'Église. Alors, dans les sixièmes demeures, dans la nuit de l'esprit, union au Christ sauveur et à Marie toute mère, c'est de toute beauté, justement, la contemplation du mystère, on en reparlera. Et à la fin, septième demeure, union au Christ total. Donc, vous voyez, cet itinéraire de la communion avec Jésus. Alors, je pense, toute l'œuvre est intéressante, je pense que les deux parties les plus originales, vraiment, ce qui apporte le plus de nouveaux, et les plus importantes pour nous aussi, c'est la troisième et la quatrième partie. La troisième partie, vous voyez qu'il se situe entre les troisième et les quatrièmes demeures avec ce chapitre central sur le don de soi. Et c'est là qu'il va y avoir les plus hautes réflexions sur l'incarnation. On a déjà entendu les textes qui ont été élus ce matin, cette communion vivante au mystère de l'incarnation révélée dans l'Évangile. Et puis, donc, la cinquième partie, sainteté sur l'Église, justement, cette grande plongée, spécialement dans l'agonie de Jésus, comme on l'a si bien vu ce matin avec la conférence du père Guillaume. Voilà. Alors, c'est donc, vous voyez, ce tableau qu'il faut toujours avoir devant nous. Et, alors, j'ai pris, je vous ai donné trois textes fondamentaux du père Marie-Eugène, donc, en rapport avec notre sujet de cette communion vivante avec Jésus. Donc, dans cette mine qui est « Je veux voir Dieu », nous trouvons certains textes qui brillent comme des diamants et qui éclairent toute la vie et l'œuvre du bienheureux Marie-Eugène. Alors, j'en ai retenu trois, j'y reviens toujours, vous voyez, depuis des années, parce que tellement lumineux, tellement synthétique aussi, des textes qui se réfèrent à saint Thomas d'Aquin, à saint Jean de la Croix et à saint Thérèse d'Avila. Et donc, on va les lire et quelques petits commentaires. Donc, le premier texte se trouve à la fin du livre dans le dernier chapitre qui considère le saint dans le Christ total. Et c'est là que nous trouvons un texte magnifique qui reprend et d'une certaine manière vérifie la théologie de saint Thomas. Donc, le père Guillaume, ce matin, en a lu la deuxième partage, je le lis en entier. Le saint parvenu à l'union transformante n'est plus sur la berge où l'esprit considère et discute. Il est plongé dans l'œuvre de l'amour et, en son expérience, il trouve une lumière qui aveugle l'intelligence mais réduit toutes les antinomies. Ces antinomies ou oppositions apparentes sont une des lois de l'amour divin qui les porte en lui comme une de ses richesses et qui en marquent ses œuvres comme d'un sceau personnel. Cet amour s'incarne et divinise. Il répand la joie et la tribulation. Il produit une lumière qui est obscurité. Le Christ Jésus, qui assure son règne ici-bas et le Verbe fait chair, qui, sans cesser de jouir de la vision béatifique, a connu la plus douloureuse souffrance qu'un homme ait porté ici-bas, qui a triomphé enfin en mourant sur la croix. Comment le saint, transformé par l'amour et identifié au Christ, au Christ Jésus, ne porterait-il pas en lui ses richesses caractéristiques de l'amour divin ici-bas ? De fait, l'amour qui le divinise le laisse un homme comme nous. Il porte en lui le tabor et j'éthémanie. Il est le plus heureux des hommes parce qu'il jouit du Verbe en son sein et le plus malheureux parce qu'il porte le péché du monde. Fixé en Dieu par l'union transformante, il est cependant l'homme et le saint d'une époque, d'un peuple, d'un âge bien déterminé du corps mystique, du Christ en pleine croissance. Le divin et l'éternel qui sont en lui ne l'empêchent pas ou plutôt l'obligent à s'incarner dans le temporel le plus humain de son époque. Alors ici, nous nous trouvons au sommet de cette interprétation réaliste de l'évangile dans la communion vivante avec Jésus en référence à ces deux grands mystères antinomiques du Tabor et de Gethsémanie, c'est-à-dire de la transfiguration et de l'agonie. Saint Thomas n'est pas nommé mais sa christologie est merveilleusement reprise et comme vérifiée, expérimentée. Dans ce grand paradoxe de la vie terrestre de Jésus, disait saint Thomas, simul viator et compréhensor. Donc vrai homme en chemin comme nous, sujet à la souffrance, etc. et compréhensor ayant déjà la vision face à face. Donc unissant dans son humanité ces deux extrêmes de la gloire et de la faiblesse. À la suite de saint Thomas, le bienheureux Marie-Eugène affirme que Jésus avait toujours la vision béatifique et non la foi, au cœur même des souffrances de sa passion. C'est là une grande vérité qu'il rappelle souvent et qu'il défend énergiquement car elle était déjà contestée par certains théologiens. J'ai des citations du père Marie-Eugène que je n'ai pas le temps de lire mais c'est un point qu'il défend très énergiquement parce qu'il envoie l'importance. Je crois que le bienheureux Marie-Eugène peut aider les théologiens catholiques à retrouver cette grande vérité au fond déjà vécue par saint Paul quand il affirmait « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. » Paul savait que Jésus l'avait personnellement aimé dans sa passion alors qu'il ne s'était jamais rencontré sur la terre. Pour le père Marie-Eugène la vision béatifique de Jésus dans tous les mystères de sa vie terrestre est le fondement de sa propre communion à ces mêmes mystères révélés dans l'Évangile. Vous voyez ça c'est un point aussi très alors la petite Thérèse elle ne parle pas de la vision béatifique elle n'emploie pas l'expression béatifique mais elle affirme très très souvent dans ses écrits. Jésus elle dit par exemple la poésie Jésus mon bien-aimé rappelle-toi de ta petite main qui caressait Marie tu soutenais le monde et tu pensais à moi. C'est merveilleusement vrai du point de vue dogmatique ce petit enfant il est Dieu en personne il est le créateur de l'univers il ne cesse pas d'être Dieu quand il vient il a besoin de sa maman pour vivre en son humanité et tu pensais à moi et dans la même poésie Jésus en l'agonie elle lui dit Jésus au milieu tu me vis au milieu de tes listes donc c'est un lieu commun qu'on trouve chez tous les saints chez tous les mystiques alors c'est Pierre-Marie-Johen aussi il me voyait on l'a lu ce matin dans le texte de l'agonie mon péché mais aussi ma bonne volonté mon amour alors bien sûr là ce texte là vous voyez il est sur le sommet mais avant d'arriver à ce sommet de la sainteté à cette communion totale et intérieure au mystère de Jésus le fidèle a dû parcourir tout ce chemin éclairé dans je veux voir Dieu dans ce jeu continuel de la grâce et de la liberté de l'action de Dieu et de l'activité de l'âme dans la communion avec le Christ voie, vérité et vie donc ces trois colonnes du tableau inaugural la réalité donc alors les deux autres textes fondamentaux que je vous ai donnés nous donnent la vue d'ensemble de ce chemin intérieur de sainteté toujours comme cette communion vivante avec Jésus alors deuxième texte donc à la suite de Jean de la Croix le bienheureux Marie-Eugène considère le mariage spirituel qui correspond au septième demeure de Thérèse Davila je lis le texte ce verbe époux sur source de tous ses biens l'âme l'expérimente en elle il repose dans la pénombre endormi semble-t-il son souffle vivant signale cependant sa présence et son action quel grand désir l'âme de le connaître lorsqu'elle demandait à entrer dans les profondeurs c'était bien une pénétration plus profonde et une connaissance plus intime du Christ et de ses mystères qu'elle voulait le verbe époux est à elle et l'est à lui cette possession et cette compénétration mutuelle la font entrer effectivement dans ces hautes cavernes que sont les mystères du Christ dans cette mine inépuisable aux innombrables filons qui récèle des richesses toujours nouvelles ces mystères qu'elle a connus par la foi qu'elle a étudiés dans la théologie qu'elle a pénétrés par le regard simple de son oraison s'éclairent par les profondeurs la lumière qui les éclaire et le regard qui les saisit ne sont plus à l'extérieur l'expérience de l'amour a pénétré dans leur profondeur et ils sont éclairés par un embrasement intérieur en effet l'inépuisable profondeur du mystère du Christ était exprimée par saint Jean de la Croix avec les symboles des cavernes et de la mine aux nombreux filons dans l'astrophe 37 du cantique B la vie spirituelle apparaît toujours comme vie dans le Christ dans la dynamique du passage de l'extériorité à l'intériorité jusqu'à être entièrement en lui nous en lui et lui en nous selon les paroles de Jésus lui-même demeurez en moi et moi en vous celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui pour saint Thomas c'est l'amour de charité qui opère cette union si intime cette possession et compénétration mutuelle que saint Thomas appelait mutua inesio amansium mutuelle pas adhésion inesion l'un dans l'autre dans ce texte le père Marie-Eugène articule de façon splendide les deux modalités de notre connaissance des mystères de Jésus d'un côté la réflexion théologique et de l'autre la vie d'oraison ces mystères sont toujours fondamentalement connus au moyen de la foi c'est la foi qui illumine la raison dans l'étude théologique c'est la même foi animée par la charité qui pénètre dans le mystère avec le regard simple de l'oraison l'harmonie et la complémentarité entre théologie et contemplation est un des grands thèmes développés par le père Marie-Eugène dans la troisième partie de Je veux voir Dieu ce qu'il dit ici est essentiel pour l'avenir de la théologie catholique ce chemin de vie et de pensée qui unit la réflexion théologique et la vie d'oraison est présenté par lui comme un passage progressif d'une connaissance extérieure à la connaissance intérieure du mystère de Jésus jusqu'à sa pleine réalisation dans la sainteté c'est ce fameux retournement psychologique qui est une véritable révolution un des principaux effets de la nuit de l'esprit le troisième texte fondamental du père Marie-Eugène se réfère explicitement à sainte Thérèse d'Avila présentant de façon plus détaillée cette communion progressive à tous les mystères de Jésus révélés dans l'évangile et cela à travers le cheminement des sept demeures du château intérieur considérer le Christ limité dans ses actes dans ses pensées dans ses sentiments et ses vouloirs le suivre de Bethléem au calvaire et la plus la voie il y a une erreur la voie la plus sûre et la plus courte réaliser le Christ on a souligné l'importance de cette expression réaliser le Christ et le faire vivre en soi est la perfection la plus haute unis à Jésus et fixés en lui nous sommes au terme de nos ascensions et déjà dans notre place d'éternité toute doctrine et toute voie qui éloignerait du Christ ou n'y conduirait pas serait une doctrine fausse ou une voie suspecte avoir établi vigoureusement les conséquences pratiques de cette vérité dans le domaine spirituel constitue pour sainte Thérèse un de ses titres de gloire qui légitime son autorité de maîtresse spirituelle elle nous apprend à nous attacher fortement à l'humanité du Christ voie, vérité et vie de même qu'à nos points résister au souffle de la grâce lorsqu'il veut nous emporter dans les profondeurs obscures de la sagesse nous retrouverons son enseignement détaillé et précis dans les diverses demeures en parcourant les trois premières le regard de l'âme devra inlassablement fixer le bon Jésus la sagesse du Verbe se manifestera obscure ou savoureuse dans les quatrièmes et cinquièmes demeures dans le dépouillement et la pauvreté complète des sixièmes demeures l'âme devra communier au mystère douloureux du Christ en attendant qu'elle communie au triomphe de sa vie en elle dans l'union transformante des septièmes demeures donc c'est un progrès qui est une exploration progressive communion toujours plus complète plus totale au mystère de Jésus donc ces grandes étapes étaient déjà indiquées dans le tableau initial de Je veux voir Dieu le Christ vrai Dieu et vrai homme est toujours au centre des étapes de la vie spirituelle dans lesquelles toujours l'action de Dieu par sa grâce suscite l'activité de l'âme c'est-à-dire la coopération libre de l'homme toujours indispensable au fil de ce demeure l'âme expérimente la communion à l'humanité à la divinité de Jésus les deux dernières étant la pleine immersion dans sa mort et sa résurrection alors deuxième point je vais résumer donc la communion avec Jésus dans les mystères de l'incarnation et de la rédemption comme sainte Thérèse de l'enfant Jésus de la sainte face le bienheureux mari Eugène n'a cessé d'approfondir les deux plus grands mystères de Jésus qui encadrent nos évangiles le mystère de l'incarnation et le mystère pascal de la rédemption en contemplant la même dynamique de l'amour qui s'abaisse de la crèche à la croix le propre de l'amour étant de s'abaisser écrivait Thérèse l'extrême abaissement de la croix étant suivi de la suprême élévation dans la gloire de la résurrection c'est pourquoi Dieu l'a exalté pour lui comme pour Thérèse les mystères de la crèche et de la croix sont inséparables là je cite un très beau passage d'une conférence sur le mystère de Noël du 22 décembre 1955 pour comprendre la crèche il faut se porter au calvaire quand nous le regardons nous voyons que notre Seigneur avait rempli sa mission il était devenu un homme il avait fait des miracles et maintenant au calvaire il se réduit à l'impuissance de la crèche on peut établir un parallèle entre les langes et les clous c'est la même immobilité la même impuissance physique mais celle du calvaire est autre que celle de la crèche celle-ci était gentille au calvaire le Christ est trituré après avoir été flagellé les couronnées d'épines il est cloué sur la croix il était devenu un homme maintenant il n'est même plus un homme tellement il est défiguré par les tourments subis et immobilisés cette impuissance du calvaire il l'a préparé c'est son sommet c'est sur la croix il n'a même plus les langes préparées avec amour par la Sainte Vierge il est tout nu et c'est dans cet état qu'il va mourir sa divinité reste cachée il est impuissant cette impuissance est un mystère que nous ne pouvons pénétrer sa divinité semble être partie dans des régions tellement inconscientes qu'il se plaint d'être abandonné ce n'est pas un mal superficiel il est ressenti dans les profondeurs de l'âme et cependant nous sommes à un terme à un sommet ce n'est pas seulement le sommet d'un désastre c'est un triomphe quand je serai élevé de terre j'attirerai tout à moi le sommet de l'échec est aussi le sommet de l'exaltation la crèche et le calvaire sont parallèles deux tableaux d'un seul diptyque qui s'éclaire mutuellement et qui encadre la vie du Christ il n'y a que les saints qui parlent comme ça du mystère de Jésus alors donc un mot concernant l'incarnation et le don de soi ça s'est très très bien déployé ce matin vous voyez donc toujours en lien la vérité révélée dans l'évangile interprétée par l'église donc la vérité de la foi et son impact la communion dans notre vie et donc ça va être par le don de soi que nous allons entrer dans les profondeurs du mystère de l'incarnation et alors dans Je veux voir Dieu c'est très beau parce qu'on va d'abord c'est le double don le don total de Jésus et de Marie Marie son fiat qui précède l'incarnation la porte ouverte le fiat maternel de Marie immédiatement suivi du fiat rédempteur de Jésus et alors là on a ce matin de très beaux textes qui ont été lus je ne vais pas les relire mais j'en lis un autre qui va tout à fait dans le même sens donc d'une conférence sur le don de soi du 2 août 1961 pour voir la valeur de ce don de soi il faut regarder notre Seigneur son humanité n'existait pas auparavant elle n'a pas toujours existé mais il y avait le Verbe deuxième personne de la Sainte Trinité il prend une humanité dans la Vierge Marie et cette humanité arrive à l'existence un corps une âme ex Maria Virgine des Spiritus Sancto par l'action de l'Esprit Saint arrivant à l'existence cette humanité de notre Seigneur est immédiatement douée de la vision béatifique elle voit Dieu face à face en elle-même puisque en notre Seigneur il y a l'humanité et la divinité le Christ se rend compte immédiatement qu'il a tout reçu gratuitement l'humanité du Christ n'a rien fait pour mériter d'être unie à la divinité elle n'a rien fait pour l'union hypostatique puisqu'elle n'existait pas l'union hypostatique est un geste de la miséricorde Dieu a tellement aimé le monde qu'il a soufflé son Verbe envoyé son Verbe dans une humanité qui est celle de Jésus nous pouvons contempler cela regarder cette humanité du Christ se rendant compte qu'il est Dieu il le voit face à face il n'a pas la foi lui il a la vision que va faire notre Seigneur dans cette vision de la divinité qui est en lui il voit aussi très clairement en Dieu le dessein de Dieu sur lui quelle va être sa réponse à l'emprise du Verbe à cette pénétration de Dieu dans cette humanité la réponse de notre Seigneur nous est signalée par le psalmiste elle est importante l'épître aux Hébreux nous le dit le Christ entrant dans le monde s'est tourné vers Dieu voyant tout dans la lumière vous m'avez créé vous m'avez donné un corps me voici pour faire votre volonté un texte splendide en écho de ceux qu'on a déjà entendu ce matin qui sont dans Je veux voir Dieu tout ça est devenu de la très grande théologie alors à l'arrière fond bien sûr il y a toutes les doctrines de saint Thomas les questions sur la conception du Christ et aussi les très beaux développements du cardinal de Bérulle donc sur cet instant de l'incarnation donc alors aussi le texte qui a été lu ce matin de ce thème aussi de devenir vous voyez comme une communion tellement intime au mystère de l'incarnation avec l'expression bérullienne reprise par Elisabeth de la Trinité devenir pour lui comme une humanité de surcroît et l'idéal c'est la réalisation de la parole de saint Paul ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi alors sur le mystère alors aussi c'est important et on ne peut entrer dans cette intimité avec Jésus que par le don total de soi-même alors là c'est un des points les plus intéressants du chapitre sur le don de soi mais je dirais un peu de toute cette troisième partie le rapport entre le don de soi et la vie mystique la contemplation mystique le père Marie-Eugène disait quand une âme est toute donnée elle est contemplative il disait que beaucoup de ces discussions sur l'appel à ce qu'on est appelé tout le monde disait ce sont des enfantillages il disait il y a des âmes qui sont données et des âmes qui ne sont pas données alors je crois que c'est extrêmement important parce que Thérèse de Lisieux qu'est-ce qu'elle donne à tous les baptisés l'offrande à l'amour miséricordieux comme victime d'Holocauste holos en grec ça veut dire tout entier Louis-Marie de Montfort se donnait tout entier l'esclavage d'amour et Thérèse d'Avila qu'est-ce que c'est qu'un vrai spirituel septième demeure chapitre 4 tout dernier chapitre celui qui se laisse vendre comme esclave sur toutes les places du monde comme il le fut lui-même le Christ Jésus vous voyez donc pour dire cette radicalité de ce don bien sûr il devrait alors quelques mots sur l'agonie de Jésus donc le père Guillaume a si bien parlé ce matin en lisant tous ces textes donc en parlant à propos du péché à propos aussi surtout spécialement dans la nuit de l'esprit mais ce qui me paraît très important vous voyez aussi c'est que donc Jean de Lacroix parle de la nuit de l'esprit mais là le père Marie-Eugène il apporte vraiment du nouveau il explicite la dimension christologique alors quand il parle de l'humanité comme d'un champ de bataille un champ de bataille Christ comme le grand pêcheur j'ai trouvé ça aussi chez la bienheureuse Dina Bélanger une grande mystique québécoise morte en 1929 qui avait aussi une merveilleuse bouleversante communion à l'agonie de Jésus dans les derniers mois de sa vie alors même expérience et alors aussi la joie ça le père Guillaume l'a très bien souligné ce matin Catherine de Sienne reprenant et vérifiant la doctrine de saint Thomas mais de façon plus expérimentale disait que le Christ souffrant était béato et doloroso bienheureux et douloureux et Thérèse c'est le moment où elle le souffre le plus qu'elle écrit sa poésie sur la joie ma joie et ça se termine avec ces mots Jésus ma joie c'est de t'aimer donc plus la joie grandit et c'est impressionnant donc dans le coeur de Jésus et aussi dans le coeur des saints unis à Jésus alors ce qui est un point important vous voyez que j'avais développé de mon côté je résume c'est la question de l'appropriation du péché alors là c'est un thème qui avait été déjà développé par les pères grecs Maxime le Confesseur Jean Damascène repris par Saint Thomas d'Aquin foncez le commentaire de l'expression de Saint Paul qu'il est lui qui était sans péché il est devenu péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu pour ma part j'ai toujours été fasciné par le mystère de l'agonie de Jésus j'ai fait mon premier travail sur Maxime le Confesseur l'interprétation de l'agonie de Jésus chez Maxime le Confesseur et j'ai étudié ces quantités de saints penseurs comme Thomas d'Aquin des mystiques et bien alors cet aspect si mystérieux que quand Jésus accepte de boire la coupe il prend réellement en lui la totalité du péché du monde c'est plus à l'extérieur c'est à l'intérieur alors j'avoue que je n'ai jamais trouvé ça aussi bien formulé que dans les textes du Père Marie-Eugène sur l'agonie de Jésus et alors pour donc il y a ces si beaux textes de Je veux voir Dieu qui ont été lus ce matin des textes dans les heures saintes mais alors un mot de voyant en terminant à propos des heures saintes parce que donc Je veux voir Dieu c'est une somme que j'aime mettre au même niveau que la somme de saint Thomas somme de théologie intellectuelle somme de théologie spirituelle dans la somme de saint Thomas d'Aquin il n'y a pas de prière dans la somme dans le livre du Père Marie-Eugène il me semble qu'il n'y a pas de prière non plus n'est-ce pas il faudrait voir je peux dire une bêtise mais il ne me semble pas que c'était mais alors saint Thomas était un homme de prière mais il y a une quantité de prière en dehors et c'est là je pense que les textes parce que c'est un phénomène que j'ai étudié chez beaucoup de saints la forme littéraire de la prière alors par exemple un homme comme Saint Anselme que tout le monde connait comme un grand penseur philosophe spéculatif etc mais Saint Anselme a le bonheur de vivre avant la naissance des universités au 11e siècle il a encore le droit et oui l'université c'est un progrès par un côté et c'est un recul par l'autre mais Saint Anselme a encore le droit comme le père de l'église d'exprimer sa doctrine en prière et l'oeuvre la plus spéculative de Saint Anselme que tout le monde connait le prostogion où il y a le fameux argument c'est une méditation à partir de Exode 3.14 je suis celui qui est ego sum qui sum et l'homme en prière répond tu es qui es c'est la forme littéraire de la prière c'est celle qui épouse la parole de Dieu quand il dit je suis dans la révélation et je dirais c'est la forme la plus scientifique de toutes parce que qu'est-ce que c'est cette prière c'est simplement l'acte de foi d'espérance et d'amour je croise en toi j'espère en toi et je t'aime et alors on voit très bien que chez Saint Anselme le passage à la prière ça ne diminue pas la réflexion ça l'intensifie au contraire alors ça l'université n'a plus compris ça on prie à la chapelle on fait l'athologie scientifique on parle mais et alors vous voyez alors heureusement chez les mystiques il y a toujours eu la forme de la prière comme forme d'expression privilégiée et alors ce qui me paraît extrêmement important c'est que la somme cette somme que je veux voir Dieu est merveilleusement complétée je pense spécialement sur l'agonie de Jésus parce qu'alors là et quand on lit des textes moi j'ai été fasciné par leur sainte de 61 qui est une des plus belles il y a le je et le nous donc il prie mais il fait prier les autres c'est ensemble vous voyez et alors à ce moment là cette forme littéraire de la prière donc elle pénètre encore plus dans le mystère dans le mystère de Jésus et en même temps donc il y entraîne il y entraîne les autres alors je crois vous voyez donc on est en présence de quelque chose de très très grand moi chaque fois que je me replonge dans la j'allais dire dans l'âme du père Marie-Eugène car l'étude des saints pour moi c'est véritablement devenu de plus en plus d'entrer dans l'âme des saints je dois le faire professionnellement comme consulteur pour les causes des saints ça demande beaucoup de travail mais là vous voyez je voulais vous dire une chose vraiment en toute simplicité donc je commence à avoir une certaine expérience des doctorats de l'église donc j'ai travaillé pour celui de la petite Thérèse qui a abouti j'ai travaillé pour plusieurs autres un autre qui a déjà abouti saint Grégoire de Narek le docteur arménien je peux en parler je travaille pour d'autres qui n'ont pas encore abouti mais qui aboutiront certainement vous voyez mais je dirais vraiment ma certitude c'est que le père Marie-Eugène il a le profil d'un docteur de l'église et je ne dis pas ça parce que je le dirais aussi bien à Rome vous voyez que devant vous parce que je pense justement bien sûr il a écrit un livre un grand livre mais qui est un chef d'oeuvre qui est tellement important justement pour le peuple de Dieu donc je crois vraiment vous voyez que c'est alors je pensais j'ai porté tout ça tous ces jours-ci dans la prière mais au fond le père Marie-Eugène il voyait déjà Thérèse le docteur de l'église alors qu'avant même qu'elle ne soit béatifiée le père Louis Mainviel nous a fait une très belle conférence à Lisieux donc on a eu un colloque pour le 20e anniversaire du doctorat de Thérèse et il a montré justement comment tout de suite déjà avant même qu'elle ne soit béatifiée il la voit déjà comme docteur docteur de la vie mystique vous voyez donc quelque chose de prophétique alors le père Marie-Eugène et il faut bien sûr pour qu'il soit il faut qu'il soit bien vite canonisé parce que le doctorat n'est possible qu'à partir de la canonisation mais vous voyez je pense que c'est je pense que c'est déjà bien d'y penser et je crois que vraiment je dis c'est quelque chose de très très grand je suis impressionné de voir en dehors vous voyez du Carmel et de l'Institut le colloque qu'on a eu à Rome donc des professeurs salésiens notre cher ami Pierro Coda qui est un des meilleurs théologiens italiens membre du mouvement des Focoloriennes mais il y a une fascination pour l'oeuvre du père Marie-Eugène et en particulier pour son chef d'oeuvre qui est Je veux voir Dieu donc vous voyez on est porteurs je crois d'un nous enfin ensemble et nous en particulier la famille du Carmel vous qui êtes les fils et filles du père Marie-Eugène nous qui sommes ses frères vous voyez et bien vous voyez je crois qu'il y a il y a un très grand trésor qui nous est confié pour l'église toute entière donc on a un temps possible pour des questions si j'ai certains vous avez dit que Jésus vrai homme n'a rien fait pour mériter entre guillemets la vision béatifique comment c'est possible entre guillemets si on considère que Jésus est à la fois vrai homme mais aussi vrai Dieu et et que du coup en étant vrai Dieu il se connaît lui-même enfin vous voyez c'est pas comme nous quoi enfin je sais pas si je me fais bien comprendre parce que je suis pas une théologienne moi mais comment j'allais dire comment ça s'articule cette histoire mais vous savez non mais merci de poser la question parce que c'est un très grand mystère que l'église a été obligée d'explorer à cause des grandes hérésies des premiers siècles moi je dis il faudrait faire un monument à Arius à Nestorius ces gens là parce que finalement comme Dieu tire le bien du mal vous voyez même saint Thomas qui est un grand optimiste vous voyez on pourrait dire que le diable il fait toujours le bien sans jamais le vouloir parce que tout le mal qu'il fait à commencer par le péché original Dieu tire un plus grand bien ce qui fait que dans la nuit de Pâques on va même chanter ô heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur donc vous voyez tous ces gens qui ont nié Arius qui ont nié ils ont obligé les pères à plonger dans le mystère de la Trinité et alors l'humanité de Jésus en particulier donc toutes ces questions alors bien sûr c'est vrai c'est très mystérieux et souvent même on n'est pas les fidèles ne connaissent pas assez la vérité donc le catéchisme de l'Église catholique a bien insisté donc Jésus est vrai Dieu et vrai âme alors donc il y a la divinité avec le Père et l'Esprit Saint donc il y a une seule nature divine des trois personnes une connaissance internelle cette sagesse commune aux trois personnes infiniment lumineuse mais alors le Christ est pleinement homme donc il a pris dans le sein de la Vierge une humanité complète corps et âme donc il y a une âme humaine avec une intelligence humaine avec une volonté humaine alors tout ça ça fait partie de la foi de l'Église vous voyez alors la question que vous posez à propos du mérite est importante parce que Saint Thomas dira donc le Christ il a mérité pour nous le salut et il dit aussi qu'il a mérité pour lui la gloire de sa résurrection c'est-à-dire vous voyez qu'en fond il mérite la glorification de son corps personnel et de son corps mystique mais l'incarnation ce que vous rappelez bien le texte j'admire la clarté la précision théologique du père Marie-Eugène il n'y a jamais de flou artistique chez le PIP parce que je travaille sur des même des 16 Italiens mais les Italiens sont souvent un peu doués pour le flou artistique alors mais il n'y a jamais donc c'est toujours des expressions extrêmement précises le cas de le Christ et nous attention la différence comme le don de soi dans le Christ le don de soi en nous ce n'est pas exactement pareil parce que lui est une personne divine donc le fait justement il le rappelle bien l'humanité du Christ elle ne préexiste pas à l'incarnation donc l'acteur humain de l'incarnation ce n'est pas le Christ c'est Marie vous voyez dans sa maternité le oui de Marie il y a un oui qui précède l'incarnation ce n'est pas celui de Jésus puisque son humanité n'existait pas encore c'est celui de Marie c'est en ce sens-là donc il n'a pas pu parce qu'il la voulait comme Dieu saint Jean de la Croix le dit bien ses romances les trois personnes par amour veulent l'incarnation du fils mais son humanité n'agit qu'à partir du moment où elle existe c'est une créature alors pour ça que saint Thomas d'Aquin ces fameuses questions 33 et 34 de la Somme c'est le premier instant de l'incarnation il revient au premier instant et alors le père Marie Eugène la suite d'ailleurs du cardinal de Bérulle est fasciné justement par ce premier instant et on y a accès vous voyez et les saints entrent on a le Christ nous appartient tout entier dès le premier instant et on peut y accéder et c'est la vérité le père Marie Eugène Docteur est-ce que vous pourriez préciser un petit peu ah oui 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 vous savez maintenant c'est la déformation professionnelle parce que j'étudie les saints depuis plus de 50 ans je travaille pour les causes des saints depuis déjà bien des années doctorat de Thérèse ça fait quand même 20 ans alors donc l'Eminence Doctrina donc maintenant on insiste davantage sur l'éminence de la doctrine au moment du doctorat de Thérèse sur la réception universelle alors en fait ce critère a été mis un peu de côté parce que saint Jean d'Avila qui est devenu docteur de l'église on ne peut pas dire qu'il est très connu en Espagne on ne peut pas dire que dans l'église universelle il est tellement il est tellement d'impact mais sa doctrine de fait est très très belle alors j'ai travaillé pour alors je peux vous dire puisqu'on parle des docteurs de l'église il faut le crier sur les toits donc j'ai eu le bonheur d'être travaillé pour le doctorat de saint Grégoire de Narek je pense certains d'entre vous ne savent peut-être même pas que saint Grégoire de Narek est devenu docteur de l'église tout le monde le sait non ? pas tout le monde voilà mais je ne vous demande pas de lever la main donc eh bien ce saint arménien qui est mort qui a vécu autour de l'an 1000 il est mort en 1010-1012 qui est une figure merveilleuse mais alors ce qui est extraordinaire c'est qu'il n'a jamais été catholique pendant sa vie parce que l'église arménienne était une église séparée de Rome depuis plus de 500 ans une église monophysite entre guillemets vous voyez et donc donc pendant sa vie sur la terre il n'appartenait une église qui n'était pas en commun avec Rome alors ce qui est extraordinaire j'aime beaucoup les premières dans l'histoire de l'église la tradition est créative elle est vivante elle fait du neuf il n'y avait jamais eu de femme docteur de l'église allez Paul VI deux femmes docteurs de l'église bon jusqu'ici il n'y avait que des saints catholiques un saint non catholique docteur de l'église catholique mais on ne l'a pas dit même les médias catholiques n'en ont pas parlé même moi je le crie sur les toits c'est ça qui est formidable quand on parle de la dimension écuménique alors de fait je ne connais pas la langue arménienne mais il y avait des bonnes traductions et c'est le père Colvenbach l'ancien général des jésuites qui était grand spécialiste de l'Arménie qui est mort récemment c'est lui qui avait été la cheville ouvrière de ce doctorat qui avait mis au point la position et on voit que c'est le grand Paul VI le bienheureux Paul VI qui avait préparé le doctorat donc il avait déjà fait des accords avec ses églises coptes d'Egypte arméniennes aussi montrant que même si on n'avait pas employé les mêmes mots on avait bien la même foi Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme alors ça veut dire le monde des docteurs alors ce qui est important maintenant je crois la réception du père Marie-Eugène elle s'élargit de plus en plus mais je pense que maintenant justement comme si l'Eminence Doctrina je dirais il aurait tout pour être déjà donc vous voyez alors bien sûr il se situe dans la grande tradition du Carmel mais c'est ça je crois que je veux voir Dieu les nouveaux apports l'approfondissement justement ces enseignements sur le don de soi sur l'appel à la vie mystique cette christologie cette connaissance du mystère de Jésus tout ce qu'il dit dans ses parties sur la vie de l'esprit il fait qu'en d'autres puis alors vous voyez cette manière aussi je le disais déjà ce matin il retrouve la théologie des pères de l'église où la vérité dogmatique de la foi parce que le drame vous voyez c'est que ce qui est arrivé après ça à certains des fois avec la théologie universitaire alors vous aviez d'un côté là le dogme tout ça tous ces trucs là c'est des spéculations d'intellectuels puis alors la vie c'est de la piété plus ou moins sentimentale etc alors vous voyez là on a justement une spiritualité qui est profondément théologique et une théologie qui est profondément spirituelle alors ça il l'articule merveilleusement je pense toute cette manière aussi de théologie tous ces textes sur le don soient en lien avec la manière dont c'est présenté dont c'est proposé aux fidèles je dis c'est absolument magnifique et je pense que ça peut aider beaucoup de chrétiens justement à retrouver à la renforcer justement dans une connaissance expérimentale de la vérité de la vérité du mystère donc je crois que vous voyez alors moi je le vois évidemment spécialement d'un point de vue dogmatique mais je pense que ouvert en même temps à la modernité interpellé par l'athéisme ça m'avait toujours frappé aussi l'athéisme ne nous fait pas peur il nous appelle l'athéisme nous appelle là il est très proche de la petite Thérèse donc enfin je vous parle comme ça à bâton rompu mais je pense que si on voulait faire un dossier du doctorat on y travaille pour Edith Stein maintenant aussi vous voyez mais pour dire que mais pensez-y pensez-y je pensez-y